Salut à tous et bienvenue dans les petits pitchs aujourd'hui on se retrouve pour parler de mission pas possible c'est un jeu coopératif de rapidité et de stratégie ça se joue de 1 à 5 c'est pour les dix ans et plus et une partie dure exactement dix minutes pas plus pas moins c'est chronométré le contexte vous êtes des agents secrets et votre base a été piégée avec plus de 20 bombes votre mission désamorcer les bombes avec votre équipe faire preuve de coordination pour être le plus rapide possible et ne pas faire sauter la base rapidité logique sans froid vous avez 10 minutes c'est parti je plaisante je vais vous expliquer pour installer la partie vous allez placer cinq cartes bombes au centre et deux devant chaque joueur vous allez vous fixer en fonction du nombre de joueurs que vous êtes un nombre de bombes à désamorcer avant le début de la partie chaque carte bombes nécessite une combinaison différente pour être désamorcer ces combinaisons vous allez les réaliser avec des dés c'est un pote il ya différents symboles sur ces cartes bombes qui vont vous indiquer quels dés vous allez pouvoir poser sur quelle case en fonction d'un chiffre d'une couleur parfois vous aurez le choix entre deux couleurs ou entre une couleur et un chiffre vous pouvez aussi être libre de la couleur ou libre du chiffre et à certaines cases qui vont vous demander un chiffre et une couleur précise ça dépend aussi du niveau de difficulté de la carte chaque carte bombe à un niveau de difficulté qui va de 1 à 6 il ya trois types de combinaisons sur les cartes bombes des combinaisons en ligne vous placez le dé sur la cave correspondante en pile vous empilez vos dés en suivant l'ordre de la flèche ou en pyramide toujours comme indiqué sur la carte donc déjà vous allez devoir faire ça sur vos cartes mais vous allez aussi devoir être attentif aux cartes de vos camarades parce qu'on se répartit les dés en fonction des cartes des autres joueurs le but c'est de coopérer on gagne ensemble ou on perd ensemble vous vous doutez bien que s'il ya des bombes qui vont exploser à voir si c'est vous qui les avez posé que vous êtes parti en vacances le week-end avant s'il y en a un qui saute tout le monde saute le timer commence 10 minutes c'est parti vous prenez 4d vous êtes 4 à hop vous les lancez ici est ce que je peux mettre quelque chose oui un 5 ici je peux mettre du vert ici je peux mettre du rouge et ici je peux mettre du rouge quel beau round alors là je joue tout seul comme si on était quatre mais normalement vous êtes plusieurs à faire ça sauf si vous jouez en solo ok on passe la pochette au suivant je n'ai pas de suivants je n'ai pas d'amis je continue vous voyez comment c'est stressant là j'ai même pas fait de round je suis toute seule je n'ai pas mis de chrono imaginez vous après plusieurs tours si vous avez réussi à compléter la combinaison la carte est désamorcée vous récupérez les dés vous les remettez dans la pochette et vous gagnez cette bombe ensuite vous prenez une des cartes présentes au milieu pas je prends celle là difficulté 3 on continue je remets une nouvelle carte tout ça compte dans le chrono c'est pas le moment d'aller faire sa pause pipi c'est pas le moment de se gratter les fesses et c'est pas le moment de me raconter ce que vous avez mangé hier je m'en fous on joue on a parlé des cartes bombes on n'a pas parlé des cartes sabotage au cours de la partie si une carte sabotage arrive au centre de la table vous devez tous vous défausser d'un dé correspondant soit la couleur comme ici vous devez tous défausser un chiffre ça fait mal vous étiez bien avancé c'est ballot s'il ya un dé qui ne peut pas être utilisé parce que ça convient pas avec vos combinaisons bam c'est l'équivalent d'une carte sabotage et ça c'est la faute de michel qui a pas voulu être dans la coopération et qui a fait son truc tout perso ne mélangez pas vitesse et précipitation si vous êtes un peu trop brutus et que j'en ai ramené son café et qu'il a renversé mime tout ce que vous avez mis sur votre carte bombe ça retourne dans le paquet si vous savez que le pote de gauche c'est celui qui a droit comme une quille c'est pas lui qui va être en charge de mélanger le paquet et de remettre les cartes au fur et à mesure il ya plusieurs personnalités qui se dessinent le leader qui va prendre tout en charge celui-là il sert pas mal par contre attention d'écouter aussi les autres joueurs c'est un jeu coopératif il ya le stressé aussi celui qui supporte pas d'être chronométré et qui va faire n'importe quoi bien sûr il ya toujours des cancres en ce qui coûte à moitié les règles qui sont pas concentrés choisissez bien vos potes aussi en termes de sensations c'est la même pression que dans un escape game on voit où va votre instinct sous pression si vous vous mettez à insulter tout le monde il ya très peu de chances que les gens rejouent avec vous finalement ce qui est très cool c'est qu'il ya une courbe d'apprentissage les premières parties que vous allez faire votre niveau est tout pété je vous préviens si vous rejouez avec les mêmes personnes il ya des mécaniques qui vont se créer et votre communication va être beaucoup plus fluide donc vous allez gagner du temps sur des déplacements ou des changements de cartes etc est ce qui est bien c'est comme si un jeu coopératif vous battez un peu contre votre propre corps c'est ce qui est intéressant avec le mode solo c'est que vous êtes vraiment en challenge avec vous même il ya aussi une marge en fonction de votre niveau si vous êtes un pro va y avoir des mécaniques un petit peu plus compliqué c'est un jeu qui est familial et transgénérationnel et ça s'exporte très bien en soirée parce que pas très compliqué à expliquer en tout cas j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de regains ciao 1